Dieu nous sauve-t-il en dehors de nos cultures et sans elles ? Cette question m'a longtemps habité et m'a conduit à y réfléchir. Pour moi, Dieu ne saurait nous sauver en dehors de nos cultures et sans elles. À preuve, nos cultures sont remplies des empreintes de Dieu, de cette trace indénibile et de sa présence. C'est pourquoi nous pouvons, dans un élan admiratif et contemplatif, des réalités que vivent nos peuples, voir et saisir les traces vivaces de Dieu et les signes de l'effusion de l'Esprit Saint sur ceci. Je suis Serge Faustin Iommi, prêtre ivoirien du diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Je suis également théologien et accompagnateur en psychologie pastorale. Je travaille depuis quelques années sur le rapport entre cultures africaines et foi chrétienne. Dans ce cadre, je viens de publier aux éditions L'Art Matin un livre solidement documenté sur rites funéraires et foi chrétienne chez les Aïsses en ville de Côte d'Ivoire, chemin d'une éclésiologie de dialogue. L'objectif principal de ce livre est d'encourager les Africains, mais singulièrement les chrétiens africains, à ne plus vivre dans l'adversion de leurs racines culturelles, ni dans une opposition vis-à-vis de leurs traditions et coutumes religieuses traditionnelles. Au contraire, dans une attitude à la fois sympathique, empathique et critique, qui leur permet de comprendre et de saisir les aspirations profondes et le désir de rédemption que portent leurs cultures, leurs traditions et leurs coutumes. Le livre vise spécifiquement à inspirer une réflexion, une attitude et efflète pastoral nouveau à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur. Il s'agit de leur procurer la capacité, en fonction du contexte historique et culturel du peuple dont ils ou elles ont la charge, d'inventer une pastorale comme dit Benoît XVI, qui rejoint l'être de l'Africain et le réconcilie avec lui-même dans l'adhésion au Christ. Il s'adresse en premier aux évêques, aux prêtres, religieux et religieuses, catéchistes, animateurs de catéchistes, modérateurs, hébergers de communautés, fraternités nouvelles et finalement aux chercheurs. Le livre traite de la pratique funérale chez les Aïns-en-Ville de Côte d'Ivoire et du regard chrétien sur celle-ci. Il démore dans quelle mesure ces rites funéraires traditionnels Aïns-en-Ville, loin d'être démoniaques, sont au contraire théologiquement appropriés et traduisibles dans un rituel chrétien. Autrement dit, ce livre tente de montrer que ces rites traditionnels composent des traces vivaces de la présence de Dieu et qu'ils peuvent devenir un lieu d'incarnation de la parole de vie de Dieu et du mystère pascal en vue de l'élaboration possible dans la dynamique de l'inculturation des nouvelles rituels chrétiens qui aillettraient le visage de l'Aïns-en-Ville. Ce livre de 403 pages est en soi une réponse aux problèmes suscités par les résolutions du Synode du diocèse des Grands Massames de 2004 à 2007 concernant les rites funéraires. Il est clair, la pratique funéraire Aïns-en-Ville permet d'entrevoir l'attitude du chrétien face à celle-ci. Il suggère des réponses face aux problèmes, entre autres, du veuvage, de l'héritage et de la manière dont le chrétien doit se comporter désormais vis-à-vis de sa culture. C'est pourquoi ce livre est finalement une invitation à agir autrement, à changer d'attitude, de méthode d'approche vis-à-vis de nos cultures africaines. En ce sens, il aborde d'une manière nouvelle le rapport entre cultures africaines et foi chrétienne. C'est pourquoi ce livre est-à-vis de la manière dont le chrétien